Yo tout le monde, c'est Youssouf, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour montrer comment voler un avatar sur XZAT Si vous ne connaissez pas la XZAT, c'est la chatbox qui est vraiment très connue sur les forums Donc je vais vous montrer cette petite technique que j'ai su il n'y a pas longtemps et que j'ai voulu partager avec mes abonnés Donc il y a beaucoup de membres sur XZAT qui ne veulent pas donner leur avatar, c'est vraiment des radins Et moi je connais la petite technique pour le récupérer facilement et après ça va leur faire rager Donc je vais vous montrer l'exemple, pour ça il faudra télécharger le logiciel sur l'editor Je vous mettrai le lien dans la description, c'est un tout petit logiciel compatible avec Windows malheureusement Donc il est en anglais mais c'est très facile d'utilisation Donc ensuite je vais aller sur une XZAT, moi pour exemple je vais prendre la XZAT de ma communauté Rage Gaming Donc je vais essayer de voler l'avatar de mon ami Fabien Donc vous voyez ici il y a un oeil, donc la manipulation excusez moi Donc il faut l'ajouter dans vos amis, donc moi je vais l'ajouter dans mes amis Fabien Donc ensuite vous voyez ici qu'il faut que l'appareil ici vous voyez regardez il est dans mes amis Donc ensuite vous allez aller dans votre logiciel sur l'editor Donc ensuite vous allez cliquer sur Search C'est RL plus E où vous cliquez ici directement sur l'icône de la loupe Donc vous allez cliquer Donc ici E de votre nom de votre ordinateur vous allez créer AppData Donc vous allez sans appui entrer vous allez tomber sur ces dossiers Donc ensuite écoutez moi bien Vous allez aller sur Security, Shared Objects Après ici vous allez avoir un numéro avec des lettres vraiment mélangées Donc vous allez cliquer sur moi, pour moi c'est le set CW vous sera autre chose Donc vous allez cliquer deux fois Vous allez ouvrir plein de sites qui vont s'ouvrir pour vous Donc vous allez descendre, 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 descendre Descendre, 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 jusqu'à www.xatech.com Comme ici Donc vous voyez ici xatech.com et vous cliquez une fois Ensuite vous allez avoir plein de fichiers comme ça, chat avec des numéros Vous allez cliquer sur le chat, sans les numéros Chat qui est de taille, la plus grande taille Vous allez cliquer deux fois pour l'ouvrir Donc vous attendez, ça va l'ouvrir Vous allez voir tous les numéros, plein de choses qui vont s'ouvrir Donc vous, ici vous allez chercher WFriendlist Donc regardez, ici moi je l'ai trouvé Il n'est pas très, je ne sais pas si d'autres logiciels seraient dans le même ordre Donc vous voyez ici moi, Friendlist Donc après vous allez voir En fait ce sont vos amis sur ZAT qui sont répertoriés dans ce logiciel Donc moi j'ai vu que j'ai ajouté Fabien en dernier C'est à l'heure de 6ème position Donc je regarde si c'est bien lui Donc on va regarder Oui c'est bien lui, vous voyez ici son pseudo Fabien Donc je vais lui prendre son avatar Pour récupérer le lien de son avatar Je vous voyez, alors ça c'est son lien de sa petite maison Son idée Alors ici vous voyez le lien de sa faute De son avatar Qu'il a sur ZAT Donc je vais la copier Je vais mettre un nouveau l'anglais Donc vous vous en rappelez bien De son avatar Voilà, c'était bien ça Parce que si vous voulez vérification On va monter en haut Vous voyez bien ici que c'est son avatar Donc il faut pouvoir le faire ager Donc je vais prendre Je vais aller sur mon profil Je vais remplacer Je vais mettre son avatar dans mon profil Donc on va voir sa réaction Donc on va avoir un message Merci pour ton avatar Donc vous voyez que j'ai son avatar Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel Donc j'espère que vous avez aimé Je pense que je suis le seul encore à le partager Parce qu'il y en a plein qui le savent Mais ils ne le partagent pas Moi j'ai voulu faire ces gentillesses Et de vous le partager Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo Et n'hésitez pas à partager dans le forum Donc je vous dis tchaos tout le monde Et à bientôt pour une nouvelle vidéo